Donc l'objectif c'est d'essayer de de mettre une définition un peu sur des tas de concepts qui peuvent être un peu en vrac sur les questions d'économie. Si je vous dis baisse tendancielle du taux de profit ça fait peur à tout le monde et ça aide pas. Il y a des débats qui peuvent apparaître un peu abstraits que je vais essayer d'éclaircir aussi sur qu'est ce que c'est la crise, d'où ça vient, c'est une crise de quoi. Donc on essaie de développer en gros les mécanismes de l'économie capitaliste. Alors c'est pas un exercice purement intellectuel ou scolaire. Comprendre ces mécanismes c'est aussi comprendre les moyens de lutter contre et puis les alternatives possibles. Et puis aussi il répondrait à des questions est-ce que le capitalisme est réparable ou irréparable ? Est-ce qu'il peut être civilisé ou est-ce qu'il peut pas l'être ? Voilà en gros les questions qu'il faut qu'il faut poser. Donc pour commencer je vais, ce sera un exercice intellectuel, ne vous inquiétez pas. Il vous propose de vous mettre dans la tête d'un entrepreneur qui est dans un processus de production, ça peut être des casserole ou des téléphones portables, n'importe quoi, c'est toujours la même chose. Un processus de production matérielle et cet entrepreneur pour faire marcher son processus, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc on va essayer de répondre à ça et suivre ce que c'est le processus de production. Donc cet entrepreneur, il va avoir des locaux, il va acheter des machines, il va acheter du matériel, des matières premières, ce sera soit des matières premières brutes, soit des pièces à assembler par exemple. Et puis il va acheter aussi d'autres sortes de marchandises, c'est du travail. Ce qui pour lui est une force de travail. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour lui, tous ces achats sont totalement indifférents. C'est-à-dire que s'il peut économiser du matériel en achetant plus de main-d'oeuvre, si ça lui rapporte plus, il va acheter plus de main-d'oeuvre. Et s'il en achetant plus de matériel, il économise de la main-d'oeuvre, il va acheter plus de matériel. Il va faire ses comptes et il va essayer de calculer de toutes les sortes de capitaux dont il a besoin, quels sont ceux qui vont lui permettre d'avoir le profit maximum. Donc ces capitaux-là, ils ont des noms. Il y a un capital qui est un capital que l'économie, y compris l'économie classique, reconnaît comme capital fixe, capital qui ne bouge pas, les locaux, les machines et tout. Et puis le capital circulant, c'est les matières premières, c'est le flux des matières premières qui circulent dans le processus de production. Après, je reviendrai sur ces définitions. En sortie, il a fait tous ses achats, il va vendre, il y a le processus de production, c'est-à-dire, c'est une espèce de processus, comment dire, comme une sorte de digestion, on peut le prendre comme ça, comme un processus organique dans lequel le travail, les matières premières, les machines et les locaux, dans un processus qui s'appelle le processus de production, vont donner un produit fini qui s'appelle la marchandise. Ce sera un téléphone portable ou une casserole. Cette marchandise va être vendue. Il cherche quoi le capitaliste ? C'est que cette marchandise soit vendue plus cher que tout ce qu'il a acheté pour faire du profit. Voilà. Donc, on va essayer de comprendre ce que c'est que ce profit. Donc, toute l'économie, la base de l'économie, elle est décrite par ce processus d'achat de forces de travail et de divers autres capitaux, la force de travail et la capital, et de transformer tout ça en un produit fini qui va faire produire un profit. La particularité, d'où vient que le produit fini va être vendu plus cher que la totalité de ce qu'il a acheté ? C'est-à-dire qu'il a plus de valeur. D'où ça vient ? C'est que parmi toutes les marchandises qu'il a achetées, la plupart des marchandises transmettent simplement leur valeur au produit fini, les machines, les matières premières et les bâtiments. Par contre, il y a une marchandise qu'il achète à un prix et qu'il va transmettre au produit fini beaucoup plus que le prix d'achat. C'est la marchandise force de travail. Il achète de la force de travail, il l'a mis en œuvre, et à la sortie, il a une marchandise qui va être augmentée du prix de la force de travail plus ce que la force de travail apporte en plus, c'est-à-dire la valeur du travail. La valeur totale du travail, c'est plus que la force du travail. Et donc, la marchandise, le produit fini, il contient en plus de tout ce qui est rentré, la valeur du travail qui a été inclue dans cette marchandise. Alors, il faut bien comprendre ça parce que, du coup, pour augmenter ses profits, la plupart du temps, le capitaliste va essayer d'acheter le travail moins cher. Il achète tout moins cher, mais le travail, c'est la variable d'ajustement. Donc, pour acheter le travail moins cher, qu'est-ce que vous connaissez les processus ? Le chômage, ça sert à faire baisser les prix de la force de travail, parce que quand on dit aux gens, si tu ne veux pas ce boulot, il y en a un autre qui va le prendre, on accepte des salaires moins élevés. L'intensité du travail, donc en arrière-plan, il y a les cadences infernales, mais il y a aussi les processus de harcèlement moral, de pression sur les gens, ainsi de suite, pour que les gens travaillent plus et qu'ils ne disent rien. Les attaques contre les droits syndicaux, puisque quand les travailleurs s'organisent, c'est pour faire augmenter le prix de la force de travail. Et donc, dans le fait que dans la marchandise, la valeur de la marchandise est augmentée de la valeur du travail, en achetant la force de travail moins chère, il va vendre ses marchandises avec beaucoup plus de bénéfices. Donc ça, en gros, on a posé le dispositif de la lutte des classes, c'est-à-dire qu'on achète du travail, on en vend des marchandises, et il faut que ça rapporte. Mais ça ne rapporte pas parce que les machines ont travaillé, il y en a qui veulent imposer les robots. On n'arrivera pas à imposer les machines. On peut prétendre qu'on a imposé les machines, mais qu'est-ce qu'on va imposer ? C'est les travailleurs qui ont construit ces machines, enfin le travail, plutôt, qui a construit ces machines. Les machines en elles-mêmes, elles n'apportent pas de valeur supplémentaire, elles font que transmettent leurs valeurs. Alors, elles transmettent leurs valeurs, ça veut dire qu'on les amortisse. Une machine dure cinq ans, c'est-à-dire qu'à chaque pièce, il y a une fraction de la machine qui complice dedans. Et puis au bout de cinq ans, la machine est usée, il faut une autre machine. Mais la machine en elle-même ne crée pas de valeur. Elle crée, si, elle crée la valeur d'usage, l'utilité casserole. Il faut une presse pour emboutir le métal, donc il faut une machine pour ça. Mais cette valeur d'usage, elle n'a pas de valeur économique en soi. Il faut simplement que cette casserole le serve et qu'elle trouve un acheteur au bout. Donc, une fois posé ce principe de la lutte des classes, qui fait que les patrons, ils veulent acheter des travailleurs moins chers, et les travailleurs, ils veulent se vendre plus cher, on a le système. Maintenant, le truc, il faut le comprendre dans sa dynamique. Imaginez qu'un employeur, un entrepreneur, il produise, j'en sais rien, des casseroles, et il trouve une machine qui va aller dix fois plus vite que celle qu'il avait avant. Donc, au lieu de sortir une casserole par seconde, il va sortir dix casseroles par seconde de sa chaîne de fabrication. Et cette machine, il va la payer deux fois plus cher que celle qu'elle avait avant, qu'il avait avant. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il va vendre dix fois plus de casseroles, avec des machines payées deux fois plus cher, son bénéfice va être multiplié par cinq immédiatement. Et donc, dans un premier temps, il a réussi à produire plus vite, pour un coût pas beaucoup plus élevé, en accumulant un peu de capital, c'est-à-dire en achetant des machines plus chères. Et donc, il arrive sur le marché avec un produit qui vendra toujours le même prix, mais qui lui a coûté moins cher à produire. Donc, il augmente son profit. Ça ne va pas durer longtemps, parce que le capitaliste d'un côté, il voit ce truc-là, la machine en question, elle est sur le marché, donc il va s'équiper, il va lui aussi produire des casseroles, aussi vite que l'autre. Qu'est-ce qui va se passer ? Les prix vont baisser. Où vont s'ajuster les prix ? Jusqu'où ils vont baisser ? Jusqu'à la quantité de travail qu'il y a comprise dans les casseroles. Au bout du compte, ça s'ajuste toujours sur la valeur du travail, la quantité de travail, le nombre d'heures de travail qu'il y a dans les casseroles. Il définit le prix, et dans les machines qu'il a fallu pour les faire, il définit le prix final de l'objet. Donc, ce processus par lequel chaque capitaliste essaie de produire toujours plus de choses et à un prix moins élevé, en augmentant sa productivité, en achetant des machines plus performantes, vous avez là le mécanisme de la croissance. Il faut produire plus, parce qu'on va y gagner, mais il faut y être avant les autres. Mais dès que les autres arrivent, il faut trouver le nouveau truc qui va augmenter le bénéfice. Donc, c'est une course sans fin, où les plus en avant gagnent beaucoup d'argent, ceux qui suivent, ils courent derrière, et puis les derniers qui n'arrivent pas à suivre, ils font faillite. Donc, c'est une espèce de mécanisme permanent de capitaux qui s'investissent dans les secteurs les plus productifs, et puis de capitaux qui sont dans les secteurs un peu arriérés, et puis qui n'arrivent pas à se rentabiliser, et les entreprises font faillite. Donc, au fur et à mesure qu'il y a une entreprise qui innove, qui produit plus, et qui gagne beaucoup d'argent, à l'autre bout de la chaîne, il y a une entreprise qui va faire faillite. Et donc, le capitalisme, c'est ce mouvement perpétuel de progrès et de faillite, de destruction et de création. Mais, bon, il va y avoir un moment où tout ça, ça ne va plus marcher. Si on diminue toujours la quantité de main-d'oeuvre dans le produit fini, et qu'on augmente toujours plus le nombre de machines qu'il a fallu pour le faire, la partie de valeur qui va être inclue dans le dernier produit, mettons qu'au début, 30% de la valeur, c'était la main-d'oeuvre, au bout de plusieurs modernisations successives, il n'y aura plus que 10% de la valeur qui sera dans la main-d'oeuvre et 90% qui sera du capital. Vous vous rendez compte que là, il y a un problème. Parce que, du coup, il y a beaucoup de capital investi et pas beaucoup de profit au bout du compte. Donc, ça s'appelle, ça, je vais dire un gros mot, la baisse tendancielle du taux de profit. C'est-à-dire qu'on investit de plus en plus de capitaux, la course sans fin des capitalistes, les autres derrière les autres, font que, pour gagner la course à la productivité, ils investissent le plus de capitaux et qui fait qu'il y a de moins en moins de travail dans le produit fini et qu'il faut produire des quantités de plus en plus grandes de produits pour gagner la même chose. Et donc, l'accélération du... On vit dans une société où tout le monde court, où la vitesse est absolument indispensable. Cette vitesse qui se transmet partout, dans la culture, dans la façon de faire du cinéma, dans les clips, vidéos, dans tout ça, la notion de vitesse, elle est là-dedans, dans le processus de production. C'est-à-dire cette production qui s'emballe, qui doit toujours aller plus vite pour que ça marche. Parce qu'il y en a toujours un autre qui va nous rattraper et s'il nous rattrape, soit on est derrière, on fait faillite, soit on est devant et on va gagner moins. Mais, on est capable aujourd'hui de mettre en œuvre des quantités de matière absolument gigantesques pour produire des choses et, par exemple, pour extraire les minerais aujourd'hui, pour sortir du fer ou du charbon de la terre, c'est des pelleteuses qui portent à chaque godet 15 ou 20 tonnes de matière et des espèces d'immenses remorques qui transportent 100 tonnes de matière. Tout ça, c'est automatisé. Il y en a même qui n'ont pas de conducteur et ça circule. Et donc, on a un processus qui est de moins en moins de travail, il faut de plus en plus de matière et il faut faire de plus en plus de choses pour qu'au bout du compte, en employant des travailleurs, on puisse gagner de l'argent. Et là, vous avez la contrainte écologique puisque pour produire toujours la même chose, pour produire toujours la même valeur monétaire, le même gain, il va falloir mettre en œuvre de plus en plus de machines, de plus en plus de matières, de plus en plus de production. Alors, il y a un endroit où ça bloque cette affaire. C'est que quand on a produit beaucoup de choses, il faut les vendre. Mais s'il n'y a pas beaucoup de travailleurs pour produire de plus en plus de choses, on n'arrive plus à vendre. Et donc, c'est la situation actuelle, c'est une crise de surproduction. Alors, on peut dire surproduction, on peut dire suraccumulation de capital parce qu'il y a tellement de capitaux investis qu'on pourrait produire beaucoup plus, mais de toute façon, il n'y aura personne pour acheter. Donc, il y a des entreprises qui font faillite. Et vous avez le mécanisme de la crise qui s'enclenche par le fait qu'on met en œuvre de plus en plus de capitaux pour produire des quantités de plus en plus grandes de choses et qui ne vont pas trouver de consommateurs final. Voilà. Et donc, on est un peu dans ce genre d'impasse. Ça, ça arrive de manière un peu régulière, un peu attendue depuis le début du capitalisme tous les 8-10 ans. il y a une crise qui survient. Et puis, il y a un mécanisme beaucoup plus profond, en profondeur, qui vient des grandes techniques mises en œuvre, des grands processus d'organisation géopolitique du monde, des rapports de production. Est-ce que c'est l'époque du taylorisme ? Est-ce que c'est l'époque actuelle des groupes autonomes de production, de la budgétisation ? Donc, il y a des grands processus sur des échelles de temps qui sont de l'ordre d'un demi-siècle ou d'un siècle où vous avez une grande phase où les crises de surproduction ne sont pas très importantes et les expansions sont rapides et puissantes. Et puis, ça s'arrête un petit moment et puis, ça repart. Ça, c'est les crises d'expansion capitalistes. Et puis, là où on est depuis une trentaine d'années ou presque une quarantaine d'années maintenant, c'est une situation dans laquelle les reprises sont hésitantes. Ça ne repart pas très vite. Il y a beaucoup de faillites et puis, par contre, les crises sont un peu catastrophiques. Il y a une catastrophe financière ou économique tous les 8-10 ans depuis les années 70. Mais, pour que la notion de crise ne vous apparaisse pas comme un espèce de truc météorologique tombé du ciel dont on ne sait pas trop comment ça marche, il faut vraiment repartir de ce mécanisme de la production capitaliste où on utilise des capitaux, de plus en plus de capitaux, encore plus de capitaux pour produire de plus en plus de produits et puis, au bout du compte, qu'est-ce qu'on va en faire ? On n'arrive plus à les vendre. Donc, on a la crise à la fois de surproduction et puis, à l'autre bout, la crise écologique parce qu'il faut retourner la terre entière pour arriver à produire de plus en plus de choses qui valent de moins en moins cher. Voilà pour ce qui est du processus de production dans son ensemble. Je voudrais, on pourra approfondir ça, mais je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Maintenant, vous allez me dire, il y a des choses qui sont vendues très cher, on n'a pas l'impression que ça vaut autant. Donc, entre la notion de valeur et de prix, il n'y a pas toujours ajustement. Tous les prix ne sont pas égaux à leur valeur. Par exemple, quand un jean est acheté au Bangladesh ou en Chine, on n'en produit plus en Chine, maintenant, c'est au Vietnam plutôt, c'est 3 à 5 euros, il est vendu 50, 60 euros ici. Donc, quelle est la valeur ? Quand des médicaments sont produits par une entreprise qui a le monopole, par exemple, Sanofi a sorti un nouveau médicament, je crois que c'est Sanofi, qui combat l'hépatite C, ça vaut 80 000 euros le traitement. Ils ont le monopole, ils ont le brevet, ils vendent le plus cher possible et puis si vous avez le choix entre mourir et payer 80 000 euros, en général, ce que 80 000 euros, ils payent. Donc, ça c'est le calcul de Sanofi. Mais ce médicament, il ne vaut pas 80 000 euros, il vaut peut-être 200 euros. Donc, il n'y a pas de rapport entre valeur et prix. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas parce que le prix n'est rien d'autre que la quantité de travail qu'il a fallu pour fabriquer un objet. Globalement, ça c'est vrai. Mais par contre, il y a des marchandises qui sont vendues au-dessus de leur valeur parce qu'il y a des situations dites de monopoles. Alors, c'est des monopoles qui sont dus à des brevets. Ça peut être des monopoles qui sont dus à des ententes entre trusts qui se partagent le marché, il n'y a pas de concurrence. Ça peut être aussi des monopoles qui sont dus à des politiques publiques qui soutiennent telle ou telle entreprise ou alors des monopoles dus au fait que et ça on dit que c'est le sur-profit des multinationales, sur-profit de monopoles, qui sont dus au fait qu'il faut de telle masse de capitaux à investir, il faut plusieurs milliards d'euros pour lancer un processus de production que très peu d'entreprises ont les capacités de le faire parce que le simple fait de mettre en oeuvre de telle masse de capitaux crée une situation de monopole où les produits sont vendus très chers. Ça veut dire qu'en face il y a des entreprises qui vendent des choses des artisans, des sous-traitants et ainsi de suite qui vendent leurs services et leurs produits que ça peut être des pièces détachées d'automobiles, ça peut être de l'entretien de matériel à l'intérieur d'une usine qui sont vendus très peu chers. En gros, le petit patron il a de quoi s'acheter une Mercedes noire, il a de quoi frimer en ville mais il n'a pas un profit du même niveau que la multinationale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur qui est créée par cette activité-là que ce soit des pièces détachées automobiles ou que ce soit de la maintenance électrique dans une grande usine. C'est toujours là s'il y a du travail il y a de la valeur qui est créée. Mais cette valeur elle n'est pas captée par le petit patron qui met en oeuvre son processus de production à lui elle est captée par la multinationale qui est capable de lui dire de toute façon si tu ne veux pas accepter ce prix tu dégages il y a un concurrent. Donc la multinationale qui a un rapport de force par rapport au petit patron va capter une partie de la valeur et ça procède du sur-profit des monopoles qui font qu'une partie de la valeur produite par des petites entreprises par des sous-traitants alors la sous-traitance ça peut aller très loin ça peut être des camionnettes qui se baladent dans les bidonvilles pour faire du petit électroménager ils y vont le matin avec les pièces ils reviennent le soir avec le matériel et personne ne sait qui a travaillé c'est des familles dans un cajibi et donc qui ne sont payés rien du tout ça ne veut pas dire qu'au bout du compte l'électroménager en question il va coûter moins cher mais ça veut dire que toute la valeur s'accumule en bout de la chaîne et elle est captée sur tout le reste du processus de production y compris les petits patrons qui se font bouffer par les gros voilà et donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que la valeur et le prix ce n'est pas la même chose que le prix il s'ajuste en fonction de la concurrence le prix moyen de toutes les choses qui sont produites au monde c'est la quantité de travail mis en oeuvre partout dans le monde ça ne peut pas être autre chose en gros si tout ça on peut appeler ça des euros pour le dire grossièrement ou des dollars on pourrait l'appeler heure de travail ce serait la même chose c'est rien d'autre que ça c'est que du travail le prix la valeur des choses n'est rien autre que du travail mais par contre à un point donné du processus de production vous aurez des choses qui sont peu chères d'autres choses qui sont très chères en rapport à ce que ça a coûté à produire donc c'est le prix et la valeur c'est pas la même chose il faut bien se mettre ça dans la tête mais la valeur c'est du travail alors il y a une autre sorte j'ai parlé du profit celui qui se réalise dans le processus de production j'ai parlé du sur-profit celui qui se capte où les capitalistes se volent de l'argent les uns aux autres où les états se volent de l'argent les uns aux autres ça c'est le sur-profit et il y a un autre phénomène aussi c'est la rente alors la rente c'est quoi le truc le plus simple de la rente imaginez vous êtes au Moyen-Âge il y a un pont pour passer le fleuve il faut faire 200 km en avant ou en avant pour trouver un autre pont donc vous êtes une bande de gangsters et les gens qui passent vous leur dites voilà le passage s'étend ça s'appelle un péage enfin bon ça s'appelle une bande de gangsters et puis après ça se légalise ça s'appelle un péage bon ça c'est une rente bon la même chose ça se fait aussi avec les terrains celui qui veut construire un terrain une maison sur un terrain il dit moi je voudrais ce terrain aux paysans le paysan lui dit si tu veux construire ta maison moi ton terrain je ne veux pas te le vendre je veux le vendre qu'à des agriculteurs et l'autre il dit si je veux quand même construire la maison alors je te le vend cher et donc il le vend 10 fois plus cher ou 100 fois plus cher ou 1000 fois plus cher que ça vaut comme terrain agricole personne n'a travaillé pour produire ce terrain simplement c'est un monopole donc il y a une rente qui s'appelle la rente foncière à un endroit donné celui qui possède un droit de passage comme les gangsters sur le pont le propriétaire foncier il dit aux gens voilà pour accéder à ce bien je te fais payer beaucoup plus cher que ce que ça vaut parce que sinon tu ne l'auras pas donc c'est la rente foncière qui est de plus en plus élevé au fur et à mesure qu'on s'approche des centres-villes par exemple donc la rente c'est une sorte de prélèvement de la richesse où on prélève de la richesse produite ailleurs par des gens qui n'ont rien fait non pas contrairement à un entrepreneur c'est pas quelqu'un qui met en oeuvre un processus de production c'est quelqu'un qui est là pour capter le pognon la même chose dans le Odu qui traverse un pays depuis les champs pétrolifères ou gaziers pour aller jusqu'à l'Europe de l'Ouest chaque pays que ça passe le pays dit voilà le passage s'étend voilà il n'y a pas de différence qualitative avec la bande de gangsters qui se met devant le pont pour enquêter les gens c'est la même chose c'est la rente et la rente c'est les pays producteurs de pétrole ils captent une rente les pays qui espacent le lieu du qui captent une rente les propriétaires fonciers dans les villes ils captent une rente donc la rente c'est un moyen par lequel certains acteurs de l'économie captent de la richesse qu'eux n'ont pas produite ils n'ont été pour rien dans la production mais la prélèvent ailleurs donc vous avez les trois formes de profit le profit direct tel qu'il se manifeste mais c'est abstrait il n'existe pas le sur-profit ou le sous-profit nous on voit le sur-profit parce que les multinationales on connait leurs bénéfices et la rente pour donner un exemple de ce que c'est les sur-profits j'ai parlé tout à l'heure de l'industrie pharmaceutique ces dernières années à peu près une entreprise comme Sanofi qui fait des médicaments c'est sa seule activité vendre des médicaments à la sécurité sociale son bénéfice enfin son bénéfice net net c'était 10 milliards d'euros et 10 milliards d'euros ça a été le maximum atteint par le déficit de la sécurité sociale il y a quelques années à l'époque où ils n'avaient pas rééquilibré les comptes parce qu'ils ont supprimé des prestations des remboursons et tout ça c'est à dire qu'une seule entreprise de la pharmacie elle gagne plus que le déficit total de la sécurité sociale à l'instant donné voilà un bon mécanisme de la rente et pour bien montrer aussi les échelles de grandeur ah oui il faut quand même que je développe cet aspect là les échelles de grandeur 10 milliards d'euros je ne sais pas si ça vous dit quelque chose parce qu'au delà d'un certain nombre de zéros on ne se rend pas compte mais 10 milliards d'euros c'est quand même mille fois plus que 10 millions d'euros vous voyez ce que je veux dire 10 millions d'euros c'est les sommes absolument scandaleuses inadmissibles qu'arrivent à capter les principaux directeurs d'une grande mission multinationale on est le 3-4 principaux dirigeants c'est ce qui sera capté c'est-à-dire mille fois moins donc quand on dit ça on ne peut pas réduire la question du capitalisme à la question des inégalités parce que aussi scandaleux que soit la richesse des riches c'est en général mille à dix mille fois moins que les profits des multinationales des banques ainsi de suite alors la richesse des riches ça leur sert à avoir des jets privés pour les plus dingues d'entre eux des baignures en or pour ceux qui aiment voyager un appartement à New York et un autre dans les îles des Caraïbes bon mais tout ça ce qu'il faut bien se rendre compte c'est que c'est que dalle aussi scandaleux que ça paraisse c'est que dalle par rapport à ce que ça met en oeuvre de capitaux qui sont capables de dire que là on ferme une usine de dix mille salariés là on en construit une autre là on produit tel truc là on fait des téléphones portables là on fait des avions là on fait du matériel de guerre ainsi de suite les ordres de grandeur sont de l'ordre de un à mille entre le capital mis en oeuvre et le bénéfice des gens les plus privilégiés c'est pour ça que il ne faut pas quand on raisonne en tant qu'anticapitaliste en tant que enfin si on voit jusqu'au bout de notre raisonnement la question de l'inégalité qui est déjà en soi scandaleuse n'épuise pas la lutte contre le capitalisme parce que au delà de l'inégalité de revenus entre les plus riches et les plus pauvres il y a aussi le fait que ceux qui détiennent le pouvoir de faire fonctionner le capital de l'investir ici ou là c'est le pouvoir de décider qu'est-ce qu'on produit de décider qui travaille dans quel pays on travaille et de décider si on continue à répandre dans les champs tel pesticide dégueulasse à continuer à laisser sur le marché tel médicament qui tue des gens alors qu'on sait très bien que ça tue des gens depuis longtemps ce pouvoir-là c'est le pouvoir du capital c'est pas le pouvoir des riches et ne pas confondre la richesse avec le capital voilà c'est un peu le message que je voulais faire passer ici alors j'ai dit un rapport de 1 à 10 000 sur les ordres de grandeur mais c'est aussi en termes concrets de voir les dégâts que ça fait les dégâts que ça fait la consommation de luxe des bateaux dans les ports et tout bon ça occupe de l'espace ça consomme de l'énergie c'est pas écologique tout ça mais pouvoir mettre en place du jour au lendemain une entreprise où il y a 10 000 salariés et puis enfermer une autre ailleurs c'est beaucoup plus destructeur pouvoir continuer à sortir du charbon de la terre parce que faire de l'énergie avec le charbon ça coûte moins cher que de le faire avec des éoliennes ça pourrit l'avenir pour les générations futures c'est beaucoup plus destructeur que les baignoires en or de tous les dingues qui ont ramassé plein de fric voilà ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser alors maintenant qu'est-ce que c'est le domaine de la marchandise tout n'est pas marchandise dans la société d'abord si vous avez un jardin que vous cultivez des tomates ce n'est pas une marchandise puisque il y a directement de la production au consommateur il n'y a pas de manipulation d'argent quand vous faites la vaisselle chez vous il n'y a pas de processus de mise en marché de mise sur le marché la production l'utilisation l'usage sont complètement imbriqués donc ça c'est le premier point c'est que il y a toute une partie de l'économie domestique qui n'est pas mise sur le marché par contre la même la même chose pour les riches qui emploient du personnel de maison la vaisselle devient un objet marchand les tomates que vous jastez sur le marché c'est un objet c'est la même tomate elle peut se ressembler mais c'est un objet marchand donc pour que une chose soit une marchandise il ne suffit pas que ce soit un objet qui ait de la valeur qui ait une valeur d'usage d'utilisation pour que ce soit une marchandise il faut que ce soit passé par un marché que ce soit qui ait un processus d'achat et de vente et il y a une autre catégorie de choses au delà du rapport entre économie domestique et économie marchande il y a une autre catégorie de choses qui ne sont pas des marchandises dans notre société qui le sont par exemple l'école primaire en général est gratuite dans notre société pour ceux qui décident de mettre leurs enfants à l'école publique il y a des sociétés où l'école n'est pas gratuite beaucoup de pays africains d'Amérique du Sud et aux Etats-Unis en partie l'école y compris l'école primaire n'est pas gratuite donc l'école chez nous n'est pas un objet marchand voilà d'ailleurs un truc rigolo c'est que on dit que si tout était gratuit les gens ils en abuseraient imaginez l'école gratuite et que les gens ils en abusent ce serait une bonne chose quand même et puis la santé gratuite bon ça ne donne personne personne n'a envie d'aller trop à l'hôpital si on n'est pas malade donc je ne crois pas que les gens ils en abuseraient d'aller à l'hôpital enfin bon voilà donc il y a des tas de choses qui ne sont pas des marchandises et qui ne sont pas chez nous ou qui ne sont ailleurs et dans cet aspect sur le fait que des choses peuvent être ou pas des marchandises il y a tout un débat qui est la ligne de démarcation entre la société des marchandes et ce qui n'est pas la société des marchandes alors premier débat sur l'économie domestique le fait qu'il y ait des machines à laver a fait passer le travail de la lessive qui prenait plusieurs heures par jour dans certaines familles à une situation où ça prend beaucoup moins de temps parce que une partie du travail lessive est fait dans des usines qui s'appellent une usine de machines lavées donc le passage du travail domestique dans un processus d'industrialisation la même chose pour la garde des petits-enfants avec les crèches si à supposer que les crèches pourraient bon si les crèches sont payantes le travail domestique garde des petits-enfants quand c'est à la crèche ça devient donc j'ai public enfin extérieur ça peut être dans l'économie marchande s'il faut payer si c'est un service public c'est pas marchand mais c'est plus domestique donc on passe du domestique au public mais sans que ce soit marchand on peut aussi passer du domestique au public au non-domestique au marchand directement voilà donc toute la démarcation elle est là qu'est-ce qui est domestique qu'est-ce qui est pas domestique et qu'est-ce qui est public qu'est-ce qui est privé c'est un jeu de bataille constante depuis au moins 70 ans où l'école l'hôpital gratuit et tout ça sont des acquis en gros des périodes de la libération pour l'essentiel jusqu'à nos jours la retraite et ainsi de suite il y a une série de processus dans la société qui ne passent plus par le marché et c'est ce bataille pour démarchandiser c'est un autre et en face on a une bataille pour rendre les choses revenir au statut de marchandise parce que qui dit marchandise dit investissement de capitaux profit processus de production dans lequel il y a des choses à gagner donc c'est le combat social sur qu'est-ce qui a un statut de marchandise et qu'est-ce qui n'en a pas c'est un combat social qui peut qui donne un filigrame ce que pourrait être une société dans laquelle il y aurait moins de marchandises puisqu'on peut très bien je vous disais tout à l'heure que si la santé était totalement gratuite les gens ne abuseraient pas des hôpitaux on peut dire la même chose de toute une série de biens qui aujourd'hui sont considérés comme étant marchands qui pourraient très bien ne pas l'être ça marcherait pareil par exemple si vous aviez internet gratuit vous n'abuseriez pas d'internet si vous aviez j'en sais rien moi au niveau de l'eau ou de l'électricité la consommation moyenne de ménage les 100 premiers mètres cubes ou les X premiers kilowatts gratuits qui est la satisfaction moyenne des besoins d'une famille ou d'un couple il n'y a pas besoin de passer par le marché pour distribuer ça donc ça pourrait très bien se faire donc on peut très bien imaginer une société dans laquelle la part des marchandises régressera et le processus de socialisation c'est celui-ci c'est extraire du marché de plus en plus d'objets pour en faire une distribution qui serait gérée non pas selon ce que ça coûte et ce que ça rapporte mais selon des décisions publiques avec des choses qui sont votées décidées politiquement décidées publiquement un jeu de débat aussi pour dire que voilà tel objet sera distribué à volonté à ceux qui en auront besoin ça ne veut pas dire que tout peut du jour au lendemain être distribué par exemple les voyages en avion je ne suis pas favorable moi personnellement ça se discute ou les voyages en TGV Lyon-Paris que ce soit gratuit à libre disposition de chacun parce qu'il y a des contraintes écologiques parce qu'il y a des contraintes de mise en oeuvre de moyens importants et qu'il faut aussi des arbitrages mais on est dans une société où l'essentiel pratiquement j'allais dire 80% je dis ça comme ça de ce qu'on consomme de ce qui est produit pourrait être distribué autrement que par le marché et on en a l'exemple avec les services à la petite enfance avec les hôpitaux avec les écoles y compris certains biens comme l'eau par exemple dans certaines communes jusqu'à il y a très peu de temps il y avait des communes où l'eau était distribuée quasi gratuitement aux gens ils payaient un forfait annuel des fois même c'était pas payant parce qu'il y avait une installation communale d'eau dans les petites communes c'était facile à mettre en oeuvre donc voilà toutes les marchandises tous les objets ne peuvent ne pas être des marchandises bon je vais parler de quelque chose dont on on voit bien les cheveux on entend beaucoup d'écho dans la presse aujourd'hui c'est la financiarisation vous avez entendu parler que les dettes absolument insurmontables de la Grèce de l'Italie des Etats-Unis qui sont encore plus grandes et de la Chine qui sont encore plus gigantesques donc une partie de l'économie est dépendante du fait que il y a plein de processus de production qui tournent à crédit c'est à dire que les banques ont prêté de l'argent qu'elles sont censées se faire rembourser car la production sera aboutie à des profits et tout ça donc il y a des masses énormes de finances qui tournent dans une sphère qu'on appelle une sphère financière et tout et qui est un pari sur le futur qu'à l'avenir il y aura de la croissance il y aura de la production et que ces banques vont se faire rembourser donc c'est une sorte de fuite en avant au fur et à mesure que la machine ne coince comme je disais tout à l'heure parce qu'il n'y a pas assez de pouvoir d'achat pour acheter la production on finance la production et les investissements par des crédits qui sont des paris sur le futur de la production je vais faire une petite parenthèse qu'est-ce que c'est un crédit un crédit c'est en gros une production monétaire c'est-à-dire qu'une banque qui vous prête de l'argent elle ne l'a pas ça paraît étonnant il y en a même qui disent que c'est du vol c'est pas vrai c'est le processus normal du crédit une banque qui vous prête de l'argent elle le met sur votre compte vous faites une maison par exemple elle le met sur votre compte je n'en sais rien 100 000 euros ça ne suffit pas mais sur votre compte 100 000 euros ils ne les avaient pas ces 100 000 euros alors par contre on les oblige quand même à avoir un fonds de garantie on leur dit d'avoir il faut que vous ayez quand même 25% pour pouvoir garantir s'il y a des apporteurs qui font défaut il ne faut pas que la banque elle fasse faillite donc les réglementations publiques les obligent à avoir une somme d'argent mais en théorie ils pourraient avoir zéro et dans leur compte ils mettent 25 000 euros 100 000 euros sur votre compte et puis en même temps à eux ils disent telle personne me doit 100 000 euros donc c'est opération moins dans un sens opération plus de l'autre il me doit tant j'ai prêté tant total zéro au fur et à mesure que vous remboursez il me doit moins j'ai prêté voilà et au final vous avez fini de rembourser le total c'est zéro le bénéfice pour la banque c'est les intérêts qu'elle aura touché sur le crédit donc c'est quoi ça ? c'est la création monétaire qui consiste à dire que dans l'économie globale il y a un objet de plus qui est arrivé c'est une maison cet objet il y a une compétit partie monétaire qu'on a créé à un moment donné en faisant du crédit c'est un processus normal voilà c'est jusqu'ici tout est normal tout est sain ce qui commence à être moins c'est quand vous prenez un crédit et avec ce crédit vous allez acheter des actions qui elles-mêmes ont été acquises à crédit par quelqu'un d'autre donc ça commence à devenir louche mais tout ça ça devrait marcher parce qu'en face de chaque objet il doit y en avoir un autre le problème c'est que c'est fragile parce que si il y a un bout de la chaîne qui ne marche pas bien c'est tout qui s'écroule donc au-delà du crédit il y a un autre truc qui se fait en place qui s'est mis en place avec la financiarisation c'est les produits financiers la banque qui vous a prêté de l'argent pour construire votre maison ils n'ont pas envie de gérer ce truc donc il y a une créance de temps à 100 000 euros moi je ne m'en occupe pas de cette créance je la vends à une autre banque qui va s'occuper de ça je vais la lui vend non pas 100 000 mais je vais la lui vend 105 000 parce qu'il va toucher des intérêts dessus et l'autre il dit bon d'accord je prends 105 000 j'ai rien fait pour collecter cet argent et j'encaisse et donc elle va rassembler tous les crédits pour les maisons de toutes les banques qui connaissent voilà et puis ce produit financier ils vont en faire un emballage ils vont dire bon il n'y a pas que les maisons il y a aussi des investissements dans le textile au Bangladesh qui sont bien je fais un paquet cadeau de tous ces crédits et je vais faire un produit financier qui va rapporter temps par an et je veux le vend à un fonds de pension américain voilà et donc le fonds de pension lui possède des créances sur des maisons amalgamées dans le pari du banque des créances sur du textile d'un pays étranger des actions sur les téléphones portables et ainsi de suite et tous ces produits là ça fait ça s'appelle un produit financier et il encaisse au fur et à mesure des remboursements il prend les remboursements il encaisse les intérêts jusqu'ici tout va bien le problème c'est qu'il y a des risques tous les crédits il y a des risques il y a des gens qui peuvent faire faillite donc il y a des assurances sur ces produits les assurances quand c'est 1 ou 2% du total de crédit vous êtes obligé de prendre une assurance toutes ces assurances c'est aussi une créance donc il y a des sociétés d'assurance qui vont amalgamer toutes ces créances les créances pour les maisons les créances pour l'industrie les créances pour les créances parce que quand des banques achètent des crédits elles prennent des assurances aussi et donc ça s'appelle des c'est de nouveau des produits financiers ça fait des emballages et les gens ils achètent des risques et par exemple on achète un risque sur la dette grecque et donc les risques sur la dette grecque bon ils sont très élevés donc il faut enfin on va avoir un truc qui risque de rapporter gros avec beaucoup de risques donc tout ça ça se négocie donc on fait un emballage où il y a on achète des risques on achète des capitaux on achète des trucs et on fait un produit financier et ce produit financier ça rapporte tant que ça marche ça rapporte et ça rapporte même de plus en plus le problème c'est que s'il y a un bout de la chaîne qui commence à faillir c'est toute la chaîne qui bouscule et donc il y a des banques qui font faillite alors ces banques elles offrent des garanties à d'autres banques qui ont fait des produits et ainsi de suite donc imaginez le produit financier qui comprend à la fois des assurances sur le risque et puis des actions et que tout ce truc l'assurance sur le risque le risque étant arrivé l'assurance elle ne vaut plus rien les actions elles ne valent plus rien non plus et tout en même temps c'est tout dans le même emballage et on a les risques de crash financier c'est ce qui s'est passé en 2008 quand il y a eu la crise financière la crise dite des subprimes alors les subprimes c'était ça c'était on vend des crédits à des familles on fait des crédits à des familles qui ne sont pas très solvables mais on va faire un amalgame ou tout ça on va faire un emballage on va le vendre à des spéculateurs et c'est à eux à récupérer les crédits des maisons voilà et puis on leur vend aussi les assurances sur les crédits des maisons et puis le jour où il y a quelques c'était pas beaucoup à l'échelle des masses financières à mise en œuvre mais il y a quelques milliers de débiteurs à cause du chômage qui n'ont pas pu rembourser la crédit de maison et tout l'édifice s'est écroulé voilà donc ça c'est la financiarisation ça c'est la fragilité du système mais en même temps cette financiarisation elle a des effets absolument gigantesques sur la fluidité du capital c'est à dire que celui qui a des produits financiers qui rapportent tant il est capable de dire moi cette usine qui est ici où ce n'importe quel objet qu'il possède je ne veux plus que ce soit ici parce que ça ne rapporte pas assez je veux mettre ça en Chine je veux mettre ça en Bangladesh et quelqu'un qui possède 100 milliards 1000 milliards de produits financiers dans un emballage un truc qui vaut un milliard c'est que dalle donc on manipule ça comme on manipule des chiffres on manipule 1% du capital ça va représenter 10 000 salariés qu'on va virer ici qu'on va embaucher ailleurs et donc c'est une très grande fluidité du système qui met en concurrence tous les travailleurs du monde et c'est là qu'on revient sur le processus réel parce que ce n'est pas que dans les nuages que ça se passe ça pas dans le cloud ça se passe dans le processus réel ça veut dire que des travailleurs à travers les produits financiers à travers la financiarisation des travailleurs d'Angladesh et des travailleurs français sont directement en concurrence les uns avec les autres selon que le truc qui produise ça va rapporter plus ici ou ça va rapporter davantage ailleurs donc il faut bien se rendre compte à la fois la financiarisation comme fuite en avant du système qui n'arrive pas à trouver de débouchés donc qui cherche des capitaux qui crée des crédits et ainsi de suite et qui fait des paris sur l'avenir et en même temps fragilité et en même temps grande capacité à faire baisser le prix du travail puisque aujourd'hui on est capable de faire le travail des gens pour 50 euros par mois à faire du de la confection par exemple ou du montage électroméager alors que si on les faisait travailler ici ça ferait au moins minimum le SWIC ou un peu plus déjà 40 minutes je vais terminer puis après un petit truc que j'avais annoncé sur l'invitation c'est l'articulation entre exploitation et oppression donc l'exploitation ce que je vous ai dit c'est l'extraction de valeur dans votre travail une partie de votre travail n'est pas payée donc ça sert à faire du profit je répète ce profit sert à investir et à la consommation de luxe des riches ça c'est l'exploitation mais il y a aussi un autre phénomène auquel on est confronté tous les jours c'est le racisme c'est le sexisme c'est une série d'oppressions qui se diffusent dans la société et qui sont beaucoup plus anciennes que le capitalisme pour certains d'entre eux c'est-à-dire des oppressions nationales qui peuvent avoir plusieurs siècles d'histoire en particulier avec l'histoire du colonialisme ou le patriarcat qui a aussi plusieurs siècles d'histoire et ce qu'il faut bien se rendre compte c'est comment le capitalisme réinvestit ces inégalités anciennes qui lui sont qui lui précèdent pour essayer d'avoir de la main au bon marché par exemple en disant que le salaire des femmes c'est un salaire d'appoint et donc justifiant ainsi à partir de préjugés qui existent aussi dans la société et qui existent aussi en dehors du capitalisme dans les familles dans la population utilisant ce préjugé qu'une femme ça vaut moins cher qu'un homme pour avoir de la main d'oeuvre au bon marché utilisant le racisme pour dire qu'un arabe ça vaut moins qu'un français pour avoir de la main d'oeuvre au bon marché pour faire des travaux ou alors utilisant le racisme aussi pour faire accepter des conditions de travail que subissent des enfants dans notre pays dans une certaine indifférence parce qu'il y a un certain mépris des populations éloignées ou différentes ou plus ou moins en sauvagie voilà donc on réinvestit les préjugés coloniaux les préjugés sexistes et les préjugés racistes dans l'exploitation capitaliste et cette cette proportion du capitalisme à tout dévorer à tout digérer et à reformuler toutes les oppressions anciennes c'est aussi quelque chose qu'il faut bien tenir compte je terminerai là-dessus sur le fait qu'en Inde il y avait un truc ancestral c'était la dot au moment des mariages et avec l'arrivée d'une économie monétaire dans les familles où il y a plus d'argent disponible la dot a pris des proportions absolument gigantesques qui paralysent entre guillemets le marché matrimonial puisqu'il faut parler de ça qui coûte extrêmement cher pour se marier il faut être riche première chose ça rabaisse encore plus les femmes à l'état d'objet de transaction et ça augmente encore plus la violence des femmes il y a telle somme en jeu que les femmes sont assassinées pour récupérer la dot ou pour des choses comme ça et donc vous avez l'amalgame entre le plus moderne l'économie monétaire et le plus archaïque presque patriarcale voilà effectivement le capitalisme n'a pas intérêt à détruire des travailleurs d'ailleurs une des principales motivations au 19ème siècle pour la réglementation de la journée de travail ou contre le travail des enfants c'est que collectivement l'état s'est rendu compte que les capitalistes en particulier chacun dans son coin il faisait travailler la main d'oeuvre jusqu'à la détruire et il ne finissait pas plus avoir assez de main d'oeuvre à force d'en tuer et donc l'état il a pris des mesures pour protéger la force de travail donc chaque capitaliste particulier il n'a pas toujours la vision de l'intérêt global parce que chaque capitaliste particulier quand il a détruit un certain de travailleur quand je dis détruit détruit physiquement en Angleterre à la fin du 19ème siècle l'espérance de vie des travailleurs c'est 30 ans et la classe ouvrière des régions industrielles de la Grande-Bretagne dans l'Angleterre n'arrivait pas à se reproduire c'est à dire il y a plus de mortalité qu'il y avait de mortalité infantile et adulte qui avait de possibilité de reproduction j'utilise à dessein des termes un peu brutaux et donc pour les capitalistes il y avait toujours dans la main d'oeuvre qui venait des campagnes et peu importe s'il ne restait pas longtemps donc c'était ça le raisonnement ils ne sont pas toujours rationnels individuellement d'ailleurs le principe du capitalisme c'est que chaque capitaliste individuel pris dans une concurrence il n'est pas rationnel la rationalité elle ne peut être imposée que de l'extérieur si c'est possible sur la question du harcèlement c'est une conséquence néfaste de quelque chose qui est voulu aujourd'hui dans les entreprises les gens sont des pions les gens sont mis en concurrence les uns envers les autres parce que pour briser les solidarités les actions sont budgétisées c'est à dire que dans la même entreprise on comptabilise des choses alors qu'il n'y a pas de circulation monétaire mais on dit telle chose vautant et donc un travailleur qui a besoin d'un service pour entretenir sa machine il ne va pas voir son collègue qui fait l'entretien il passe une commande et le collègue il a un bon de travail et il va pointer ses heures de travail et il va évaluer à monnaie donc c'est un système dans lequel tout le monde est un peu en concurrence avec tout le monde tout le monde est marchand acheteur, vendeur et tout ça et c'est un système qui quand il y a des mécontentements et des dysfonctionnements produit aussi du conflit et ce conflit ça peut aller jusqu'à la destruction des personnes surtout quand c'est la hiérarchie qui fout la pression en bas sur des gens pour qu'ils travaillent plus il y en a qui craquent donc le fait de pousser les gens à bout jusqu'à la dépression au harcèlement au suicide ce n'est pas une volonté mais c'est la conséquence d'un système sur la gratuité alors deux choses sur la gratuité effectivement dans notre société dans l'économie capitaliste c'est toujours un transfert c'est-à-dire il y a prélèvement d'impôts et affectation de cet argent pour des services pour payer des instituteurs des infirmiers des infirmières des médecins et ainsi de suite donc il y a prélèvement d'un côté et utilisation pour autre choix mais je vais prendre un exemple pour bien comprendre ce que je veux dire qu'on n'est pas obligé d'en passer par là les fonctionnaires sont payés par l'état pendant leur carrière professionnelle mais quand ils sont à la retraite ils sont aussi payés par l'état or pendant qu'ils travaillent on les paye mais en même temps on leur prélève une cotisation retraite ce qui n'a aucun sens puisqu'on leur donne de l'argent on leur reprend tout de suite si on ne leur donnait pas ça ne change rien donc on écrit sur la feuille de paye qu'on les a payés et puis on leur réenlève tout de suite derrière pour payer les retraités donc il y a une pseudo-circulation monétaire entre le fait qu'ils sont payés et qu'on leur reprend pour payer les retraités alors que c'est la même c'est la même instance qui va payer les retraités et les fonctionnaires même chose pour tous les processus d'impôt dans des sociétés complexes effectivement par exemple sur la feuille de paye on vous met une somme d'argent et puis on dit on va reprélever les cotisations sociales et puis après on va vous faire payer des impôts d'un ordre de grandeur moi j'ai calculé que pour moi à peu près sur 100 sur une somme de 100 que me verse mon employeur soit en salaire soit en cotisation sociale c'est-à-dire direct ou indirect et ce qui me reste quand j'ai payé les impôts les cotisations sociales la taxe sur l'essence les taxes d'habitation et tout ça au total il me reste à peu près 35% de la paye donc c'est vrai de nous tous la TVA enfin tout ça vous payez 20% de TVA sur tout ce que vous achetez les cotisations sociales c'est déjà 50% du salaire de votre part ou de la part d'employeur donc il y a une espèce de fiction comme quoi on vous donne mais qu'on vous enlève dans une économie qui serait rationnelle on ne jouerait plus à cette fiction on affecterait des gens enfin on affecterait des gens on continuait à faire leur travail voilà ils auraient un salaire ils auraient un certain nombre de biens à leur disposition sans qu'on ait le besoin de jouer comme on joue au sein des entreprises à dire que tel truc ça coûte tant et je te facture et tu me factures ainsi de suite donc un système de gratuité on peut envisager comme étant concevable aussi un dépérissement de la comptabilité à monnaie on n'a plus besoin de tout compter simplement on dit on a besoin de tant d'instituteurs on a besoin de tant de médecins on a besoin de tant de travailleurs dans la chimie bon si on dit tout ça ça veut dire qu'on n'a pas obligé de passer toujours sur la fiction qu'on paye et puis qu'on reprend derrière vous voyez ce que je veux dire pareil sur la consommation d'eau on dit c'est gratuit donc on peut il peut y avoir des travailleurs qui construisent des adductions d'eau qui font marcher les réseaux d'eau et tout ça qui sont payés pour ça mais comme l'euro est gratuite et la nôtre aussi il n'y a pas besoin de les payer pour acheter de l'eau il n'y a pas besoin de les payer pour reprendre de suite derrière l'eau qu'on va qu'on va leur donner donc on a en possibilité en puissance la capacité de concevoir une économie dans laquelle la circulation monétaire ne gère pas tout c'est à dire d'autres choses peuvent gérer dire on a besoin de tant de personnes qui sont instituteurs on a besoin de tant de personnes donc on décide directement de l'usage de la production des répartitions de la main d'oeuvre et tout sans dire que toujours que ça coûte et que ça rapporte sans dire qu'on prélève ici pour mettre là donc c'est dans un certain sens la possibilité d'une réduction pour aller éventuellement c'est pas à portée de pensée même maintenant mais sur une une abolition de la monnaie du calcul monétaire en tout cas ça nous ferait du bien d'arrêter de calculer l'argent et des fois de calculer d'autres choses à quoi ça sert combien est-ce qu'on en a besoin est-ce qu'on en veut d'abord moi j'ai pas parlé d'abolition de la monnaie j'ai parlé de régression de son espace il y a des secteurs qui n'a pas besoin de jouer à acheter à vendre déjà dès maintenant par exemple ce que je disais faire payer des cotisations sociales aux fonctionnaires alors que celui qui encaisse les cotisations celui qui paye la retraite c'est les mêmes c'est fictif il ne sert à rien on monétise des choses qui n'ont pas été monétisées donc il y a des gens on peut faire régresser au maximum on a l'exemple aujourd'hui puisque 50% de l'activité économique dans nos sociétés est prise en charge autrement que par des opérations d'achat et de vente la santé l'éducation des choses comme ça c'est quand même ce qu'ils appellent les prélèvements obligatoires à nos adversaires c'est quand même 50% de l'économie qui est gérée par des attributions de choses qui ne sont pas des actes d'achat et de vente je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin par ailleurs la monnaie est une liberté aussi la liberté de choisir ses vêtements de choisir ses loisirs il n'est pas question d'abolir cette liberté et ce n'est pas par l'abondance de tout qu'on y arrivera pendant longtemps les socialistes ont fait le pari de l'abondance un jour la santé sera tellement productive qu'on aura tout ce qu'on veut il n'y aura plus besoin d'acheter parce qu'il suffira de se servir il ne peut pas y avoir abondance absolue de voyage en avion de construction de maison de consommation d'objets de bagnole de choses comme ça donc il y a bien des choses qui doivent être contingentées limitées et je pense que ce n'est pas souhaitable de les contingenter sous ferme de bon en disant toi tu as droit à temps parce que ça réduit le choix toi tu as droit à temps de vacances de ski toi tu as droit à temps de vêtements ce n'est pas possible il y a une telle diversité des goûts des envies qu'on ne peut pas le réglementer donc la monnaie est une liberté simplement c'est l'idée de réduire le champ d'application de la monnaie et je pense que c'est possible et qu'on a aujourd'hui les instruments à notre disposition à condition d'abolir le capitalisme ça c'est la première chose sur la question du choix d'investissement je ne sais pas si je répondrai à la question quand une entreprise gagne de l'argent cet argent si c'est une petite entreprise c'est l'entrepreneur direct qui capte l'argent pour sa consommation personnelle et tout ça si une grosse entreprise le bénéfice de cette entreprise il est capté soit par les actionnaires qui ont investi de l'argent dans cette entreprise soit par les banquiers qui ont prêté de l'argent et qui captent des intérêts donc c'est eux qui captent le profit et qui le réinvestissent soit dans cette entreprise soit dans une autre voilà mais ce mécanisme qu'une entreprise produit plus que ce qu'il y a besoin pour renouveler son processus de production c'est un truc général c'est pas seulement le capitalisme c'est une nécessaire fluidité de l'économie que tout ne va pas durer éternellement qu'il y a des choses nouvelles à faire qu'il y a des nouveaux processus à inventer et ainsi de suite qu'il y a des choses à construire ça ne veut pas dire une croissance infinie mais ça veut dire qu'il faut une fluidité donc il faut qu'il y ait un surplus et qu'il soit capté quelque part donc s'il n'est plus capté par les banques et par la bourse on peut très bien imaginer un système public ou élu qui au même titre que la sécurité sociale capte la cotisation sociale pour donner aux retraités des caisses qui n'ont pas pour objectif de faire du profit capte le profit des entreprises le bénéfice des entreprises pour le répartir soit dans la même entreprise soit dans d'autres si on veut favoriser par exemple la construction d'énergie renouvelable ou des choses comme ça on prend de l'argent qui est de la valeur qui a été prélevée sur le secteur de l'économie pour le mettre ailleurs donc ces caisses elles peuvent gérer autre chose que combien ça coûte combien ça rapporte si c'était des organismes élus au même titre que la sécurité sociale pourrait fonctionner comme organisation non étatique avec des élus qui gèrent les sommes pour les attribuer à la santé en retraite à la famille on pourrait imaginer des caisses où il y a des élus qui captent qui prélèvent des cotisations aux entreprises pour aller investir pour mettre des moyens de production à disposition d'autres entreprises voilà les banques et la bourse c'est pas une fatalité pour répartir le capital il peut y avoir d'autres instruments il n'y a pas d'un côté le truc complètement local où chaque entreprise ferait ce qu'elle veut et puis le truc financiarisation internationale il y a aussi la possibilité que des organismes démocratiques et élus puissent selon des critères politiques qui sont des débats de société puis les gens ils se font élire là dessus est-ce qu'on investit dans le nucléaire ou dans les éoliennes bon il y a des débats publics il y a des votes il y a des gens qui sont élus pour porter telle ou telle orientation donc après on prélève 10% ou 15% du chiffre d'affaires des entreprises et avec ça on va faire ce qu'on a besoin à l'échelle locale nationale internationale avec tous les niveaux qu'on peut imaginer ouais le marché du travail c'est pareil sortir le marché le travail est une marchandise avec un marché bon si on partait de l'idée de plein emploi avec une échelle enfin une échelle mobile je ne sais pas pour employer un terme moins compliqué avec le fait que la quantité d'heures de travail qu'on va travailler c'est en fonction de la main d'oeuvre disponible dans le pays donc aujourd'hui en gros ce serait 25 heures pour que tout le monde travaille bien et moins il faut faire la même chose après il y a des choses inutiles qu'on fait qu'on n'a pas besoin la cube, les arbres des choses comme ça donc c'est beaucoup moins que 25 heures probablement mais bon après tout le monde travaille donc il n'y a plus de marché du travail bon et bien les gens ils choisissent leur boulot tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut donc il y a bien déjà à notre époque des concours des recrutements des gens qui font des candidatures pour faire un truc qui ne sont pas admis qui sont admis ailleurs bon voilà ça ça peut continuer à fonctionner sans qu'il y ait un marché du travail je ne voulais pas donner l'impression que tout ça c'est des recettes techniques aussi parce que de côté on perçoit les possibilités que ça fonctionne différemment mais en même temps il faut toujours bien se rendre compte qu'en face de nous on a un système cohérent homogène avec des institutions l'état l'armée la police on a vu la police faire un fonctionnement là récemment pour protéger le fonctionnement de ce système là donc tout ça à la fois toutes les incursions qu'on a fait dedans le droit du travail la sécurité sociale les retraites ça a été des batailles politiques qui ont été menées mais au point de compte c'est toujours le capitalisme qui donne le rythme et donc l'abolition du capitalisme ça ne peut pas être un truc de grignotage on peut protéger nos droits on peut améliorer nos situations des fois ce n'est pas le cas maintenant mais ce n'est pas par grignotage successif il y a bien un moment donné où il faut dire qui c'est qui gouverne quelle est la classe sociale qui est les rênes pour le moment c'est la bourgeoisie et tout le monde est obligé soit de se battre contre soit de faire des compromis avec soit complètement de s'intégrer dans la mécanique y compris la sécurité sociale qui est un peu à l'abri du système de profit et pas indemne puisque la sécurité sociale rembourse des médicaments qui sont faits par des entreprises privées rembourse des cliniques privées ainsi de suite donc le capitalisme c'est toujours ça qu'on a en face il n'y a pas de truc progressif sans un processus révolutionnaire qui remet les choses en place avec un autre système de propriété et un autre système de représentation on n'ira pas plus chaque fois qu'on a eu des acquis on se les fait reprendre moi je vais revenir sur cette question du mérite il y a deux façons de poser le truc c'est qui mérite et qui ne mérite pas et donc l'injustice de gens qui mériteraient et qui n'ont pas on peut le prendre comme ça et c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur ce plan là mais moi je voudrais aussi interroger l'idée même de mérite c'est à dire est-ce qu'on est obligé de construire une société sur une échelle de mérite alors je vais repartir plus loin c'est plus une question de fond sur comment on pense on est héritier d'un système de pensée qui est issu du darwinisme enfin d'une certaine façon de lire Darwin c'est que les espèces et les individus survivent parce qu'ils sont plus aptes c'est une lecture de Darwin donc c'est les plus aptes qui survivent et il y a une lutte dans la nature pour l'aptitude pour le plus fort et tout ça une lecture qui a été contemporaine du capitalisme de concurrence où dans le concurrence c'est les entreprises les plus aptes qui guérissent or Darwin n'a pas tout à fait dit ça il a dit quand on s'en tient à l'individu sur plusieurs individus peut-être que le plus apte va survivre mais l'essentiel n'est pas là l'essentiel c'est qu'il y a une adaptation de l'individu à son milieu et qu'à travers la sélection naturelle et une interdépendance entre les espèces entre elles entre les espèces et leur nourriture entre les espèces et leur milieu avec le climat et tout ça et que le monde est un ensemble une totalité homogène interdépendante c'est ça qu'il a dit Darwin et sur l'espèce humaine il a même dit plus il a dit l'espèce humaine elle a rompu avec le processus de sélection naturelle en préservant les faibles et non pas les chassants en les préservant et en faisant de la solidarité de la sociabilité une force pour construire des collectifs et considérant que le collectif est plus fort que l'individu et donc il appelle ça l'effet réversible de l'évolution qui fait que l'espèce humaine a créé a inventé l'interdépendance et la solidarité par des processus sociaux voilà donc on est très loin de la lutte contre la vie et j'en reviens au mérite le capitalisme nous a injecté cette idée de mérite parce que les entreprises qui méritent résistent et puis si les autres qui méritent pas font faillite mais on peut aussi penser une société d'interdépendance où les gens ont des compétences différentes où le mérite c'est pas quelque chose qui est donné mais c'est quelque chose quand on donne une place à quelqu'un qui le satisfait en général il acquiert des compétences quand on le reconnaît il s'épanouit et que l'objectif que se donne la société c'est pas de sélectionner les plus méritants mais de donner à chacun les pleines capacités qu'il est capable d'exercer et donc du coup il faut sortir de ce raisonnement de qui mérite et qui ne mérite pas pour rentrer dans un autre qui dit quels moyens on donne aux individus pour développer leur pleine capacité et puis dans l'entreprise c'est pas qui mérite et qui ne mérite pas c'est quels moyens on donne aux salariés pour qu'ils développent leur capacité maximum qu'ils s'épanouissent qu'ils soient efficaces qu'ils s'entendent bien entre eux et ainsi de suite on est à l'opposé du mérite donc la question déjà accepter la hiérarchie du mérite c'est déjà mettre le petit doigt dans un engrenage il y a une histoire que j'aime bien quand au début du XXe siècle quand les canaques et les et les colons ont commencé à discuter ensemble c'était ça à mi longtemps parce qu'ils s'étaient fait la guerre avant enfin les uns avaient fait la guerre aux autres il y a eu des matchs de foot le foot est devenu très populaire en Canaqui en Nouvelle-Calédonie et dans les tribus on jouait au foot et puis il y a eu une fois où les blancs ont voulu jouer au foot avec des canaques donc ils ont fait une équipe de chaque côté et les canaques ont été scandalisés parce que chaque fois que les blancs marquaient un but ils ne laissaient pas jouer les canaques ils ont marqué un autre par derrière alors que les règles du jeu qu'avaient inventé les canaques c'était que quand on joue au foot le premier qui marque après l'équipe suivante joue la défensive et on n'a pas le droit d'attaquer et donc il n'y a pas de gagnant il est interdit ils avaient élaboré des règles de foot inconsciemment sans même le savoir tel quel c'est pas possible de gagner voilà et ils ont été absolument scandalisés de voir ces blancs qui étaient totalement incorrects impolis non respectueux parce qu'ils voulaient gagner au foot donc pour dire qu'on peut penser la société autrement que gagner ou perdre et on peut aussi penser le jeu penser l'entreprise penser l'affectation des gens à des postes de travail autrement que par le fait qu'on met les plus méritants d'autres